Masley Info Blue Journal Sourire et maison retrouvée pour Dame Mireille Kalibuga après deux semaines de nuit à la belle étoile de deux journées sous les intempéries Je suis en train de chômoire Ça c'est l'une des pièces de la maison et je remercie tous ceux qui se sont impliqués dans cette affaire Merci beaucoup Top à la corruption dans la maison justice Toxin sonné par Dame Marinette Meillé est là Victime de la caporalisation des juges par Sœur Christian Bécout est là C'est l'argent qui marche, c'est seulement l'argent qui compte Je suis venu m'installer au tribunal Je serai ce qu'ils vont faire justice pour amener mon frère de chez moi C'est pour ça que je suis venu à quitter ici Parce qu'eux ils sont dans leur maison Mais moi je n'ai pas le droit de jouer de mon bien Pourquoi je n'ai pas le droit de jouer de mon bien Les fonds ne veulent pas séquestrer l'Union Nationale S'insurge en substance Casimir Oyemba Vice-président de cette formation politique qui crie au faux débat Voici pour les principaux titres La mémoire des victimes des violences post-présidentielles de 2016 au Gabon Ravivé à la faveur d'une cérémonie d'hommage programmée ce mardi 31 août 2021 Au siège de QG de campagne de Jean Ping Challenger d'Ali Bongo a ce scrutin majeur Et victime de hold-up électoral de sources concordantes Des morts, des disparus et de nombreux blessés ont été enregistrés lors de ce carnage orchestré Et qui avait également pris pour cible le puget de campagne de Ping Sur lequel des stigmates de balles continuent de défigurer le bâtiment Retour sur un témoignage recueilli en 2016 sur ce brasier à ciel ouvert Avec l'une des rescapées de ce carnage Paul Edna Magama Muketu En tant que femme aux premières lignes de fond C'est d'abord un sentiment d'appartenance à une société J'appartiens à ce pays de corps et d'âme Et j'estime que si tout va mal dans ce pays Je me dois d'être là où l'on peut penser les plaies Vous pensez que les plaies se pensent sur un franc où les balles sifflent ? Si, c'est cela que le pouvoir en place nous impose Nous ne pouvons être que là où les balles sifflent Et nous sommes formels Jean Ping a remporté les élections d'août 2016 Et pourtant il n'est pas au pouvoir Il n'est pas au pouvoir Et puis voilà, on ne peut pas rester insensible à ça Ou sinon notre vote il ne compte pas Et nous si notre vote ne peut pas compter C'est que nous en tant qu'humains nous ne comptons pas dans ce pays Un nouvel édile pour la commune de Ndende dans la province de Langounier Avec la récente élection à 100% des suffrages Des Jusel Itumba Unique candidate en lice Issue des rangs du Parti démocratique gabonais Le PDG au pouvoir Elle succède à Idundou Batielili Indisponible à la suite de son incarcération A la prison centrale de Libreville Dans une affaire de présomption de détournement de fonds Son élection à 15 voix sur 15 est intervenue Le vendredi 27 août 2021 A Dendi Dignité restaurée pour Dame Mireille et Calébouga Dont la tentative de spoliation de son domicile a été éventrée Grâce à une chaîne de solidarité contre un acte d'injustice sociale A mettre à l'actif de Diodouné Funga Directeur du centre technique de l'habitat Qui avait vainement tenté d'illégalement attribuer le domicile de Dame Calébouga A Euphrasie Ndagi Après deux semaines de nuit à la belle étoile et sous les intempéries La fin du calvaire a été sifflée grâce à des dénonciations en série Des pratiques antisociales imputées à Diodouné Funga Du haut de son piédestal de directeur général du centre technique de l'habitat Mireille et Calébouga reconnaissantes Je remercie le bon Dieu parce que sans lui je ne devais pas être aujourd'hui Je remercie toute ma famille de loin de près qui ont pleuré, qui m'ont soutenu Le voisinage, vraiment sans eux, mes soeurs, mes frères ici de la Cittat d'Andra Je ne sais pas comment je pouvais, je ne sais pas Mes enfants qui sont là, ma famille Ah c'est ma seconde famille, vraiment ils ont pleuré Ils ont pleuré, ils ont pleuré, ils m'ont soutenu jusqu'au bout Madame la première dame, merci, merci beaucoup Merci les autorités, merci le gouvernement Merci le premier ministre Merci, 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 merci tout le monde Mes soeurs qui sont conteneurs Parce que vraiment, les dames que vous avez vu intervenir là Vraiment, 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 toute la cité était avec moi Toute la cité, je dis bien, tout le monde s'est soulevé, s'est élevé Et vous avez bien vu Le cœur léger, Mireille Calébouga fait don de pardon à son bourreau Le tristement célèbre directeur général du centre technique de l'habitat, Dieudonné Funga La colère que j'avais s'est passée, la colère d'une mère Il m'a fait s'est fâchée, après un moment de dire Bon, mais là, après tout, c'est mon enfant Je crois que c'est ça Vous pouvez même, venir m'ouvrir mon cœur Je ne lui parle à elle, vis-à-vis de vous, il n'y a rien Les gens de bonne volonté Madame la première dame Monsieur le président Pardon Si vous pouvez penser à maman Même lui, on m'a envoyé même une marmite Même une cuillère, même une assiette Vous êtes sur Masley.info Également accablée par des pratiques de déni de droit Imputable cette fois des juges veureux Une autre dame, Meignier-Ela Se bat contre vents et marées Pour dénouer les nœuds de la corruption à l'actif de Christian Bécong-Ela Qui plombe la capacité des hommes en toge à lire le droit Dans l'affaire qu'il oppose à ce dernier À la suite de sa requête portant expulsion de son domicile privé De Christian Bécong et associé Le poids pesant des pots de vin dans cette affaire L'avait récemment conduit à observer un sit-in dans la salle des pas perdus du tribunal de Libreville En interpellant les plus hautes autorités sur les dangers de la pieuvre corruption dans la maison justice La rentrée judiciaire qui pointe à l'horizon présage la victoire du droit dans cette affaire Se déclare confiante Marinette Meillier-Ela Je pense que le droit sera dit cette fois-ci Pour la bonne raison que l'exécution provisoire a été bloquée Pour que j'attende l'arrêt de la cour d'appel Mais l'arrêt de la cour d'appel c'est quoi ? Ça veut dire quoi ? Il fait appel sur quoi ? On l'expulse de chez moi Et lui, il fait appel Est-ce qu'il a cotisé avec moi ? Est-ce qu'il a mis des moyens dans ma maison ? Je ne comprends pas Son appel est basé sur quoi ? Et si les magistrats, pourquoi les magistrats ne me donneraient pas raison Que je ne veux plus de locataires indésirables ? Pourquoi ils vont me forcer à le reprendre chez moi ? Parce que si c'est aberrant qu'une procédure d'expulsion Mais tout ce temps, avec tous les contours que je viens de vous citer Cinq ans pour expulser quelqu'un qui n'a qu'il sans titre De chez l'autre De chez l'autre Je suis confiant que le droit sera dit cette fois-ci La case prison pour le désormais ex-policier Bikuku Kamina Interpellé le 23 août dernier par les éléments du commissariat de Ntoum Pour port illégal de galons Ce gardien de la paix a été interpellé avec sur ses épaules Des galons de capitaines de police Qu'il s'était abusivement confectionné En vue d'estorquer des fonds aux commerçants Singulièrement des commerçants étrangers Une pratique dans laquelle ce déserteur des rangs Des forces de police nationale depuis trois ans S'était vraisemblablement rendu coutumier du fait C'est l'information et l'actualité sur le Gabon Sur le web Cap sur la province du Autogroux Avec l'Assemblée Générale de la Confédération Syndicale Dynamique Unitaire Prevue ce mercredi 1er septembre 2021 Du côté de l'Econi L'état de déconstruction de l'école gabonaise Le nom au nouveau code du travail Et la création d'une dynamique de groupe Contre la maltraitance du retraité Sans autant de points qui s'inviteront A la faveur de cette mobilisation des travailleurs et des retraités Prévue du côté de l'école publique communale de l'Econi Déluge de condamnation après l'incendie criminel Qui a ravagé le domicile privé de Jean-Pierre Lesbombas Les Pandous du côté de la commune de Konja Dans la province du Autogoué Incident d'une rare violence Qui a coïncidé avec l'étape du Autogoué De la mini tournée d'installation A l'échelle nationale des représentants Du Rassemblement pour la Patrie et la Modernité R.P.M. Duc-Alexandre Baro-Chambrayé Regards croisés sur cette entorse à la démocratie Qui continue de cristalliser l'attention de l'opinion nationale Et internationale avec respectivement Marcel Libama, leader de la société civile Et Pascal Ancoulou, président du Bloc démocratique et populaire Le BDP Chers compatriotes Je voudrais fustiger Le comportement De certains cadres du Autogoué Qui instrumentalisent les autres Parce que ça nous fait mal De voir Que M. Chambrier Compatriote gabonais Qui mène ses activités politiques Dans la province du Autogoué Puissent faire face A des comportements barbares Et ces comportements n'ont que trop duré Nous l'avons vu avec Le père Paul Mbabe-Solo Nous l'avons vu avec M. Pierre Mambundo Nous l'avons vu Récemment Avec Amon Donc tous ces jeunes Sont instrumentalisés Et les forces de l'ordre Et de sécurité Sont au courant De ce qui se passe Et savent les commanditaires Alors ces comportements Sont des natures A liguer les autres gabonais Contre les Autogouéens Parce que chacun de nous a une province Chacun de nous a un village Donc Si On se comporte comme ça Avec d'autres compatriotes qui viennent chez nous Que peuvent penser les autres Faut pas Avoir des comportements Qui peuvent entraîner Demain Une guerre civile Les actes que posent Ces responsables politiques Exposent D'autres Autogouéens Parce que quand ça va péter demain Nous serons des victimes Collatérales Donc je voudrais ici Appeler les uns et les autres Au ressaisissement Car il est inadmissible Que des compatriotes En mission politique Dans notre pays Puissent faire face A de tels comportements Je suis à Franceville Et je suis au regret De constater Que monsieur Barraud Chambrier Et son équipe Sont vraiment victimes D'harcèlement De tout genre Il faut Se garder Des conclusions Hatives La première chose C'est qu'effectivement En tant que républicain Patriote Je ne peux Sous aucune forme Soutenir Quelques actes De violence Que ce soit De manière tout à fait naïve Monsieur Mathias Otunga A été utilisé Pour répondre Aux objectifs Politiques Conçus Premièrement Par ceux De son camp Personne n'ignore Aujourd'hui Que nous sommes A la veille De la recomposition Ou la reconstitution D'un nouveau gouvernement Donc politiquement Tous les coups Sont permis Je note malheureusement Que on est toujours Dans les travers De ce qu'on a toujours Fait depuis 1990 C'est à celui Qui se croit être Le plus haï par le pouvoir Le plus malmené Par le pouvoir Le plus détesté Enfin C'est celui Vers qui le pouvoir Exercerait Je dis bien Exercerait Des menaces Au temps physique Que professionnel Bon on a tendance A croire que c'est Le parfait Au bon opposant Moi ce que je note Aujourd'hui Également en tant Que leader politique C'est que Nous souhaitons Avoir un débat Construit autour De l'oeuvre De l'oeuvre Des politiques publiques Pour avoir à faire La différence Entre les politiques publiques Qui sont aujourd'hui Exécutées par Libre Goni Et celles Que ses adversaires Souhaiteraient appliquer Pour que le citoyen N'ait pas A se laisser conduire Par Oh mon pour chasse Oh mon veut me tuer J'allais dormir dans une maison Qui a été brûlée Oh on a On a barricadé des routes Bon ça c'est des actes annexes Ce n'est pas tout ça Qui atteste la bonne volonté D'un leader politique D'engager une dynamique A même de changer Fortement le pays Le duel au couteau Dans la course A la présidence Du parti d'opposition Union nationale Entre les listes Conduites par Paul-Marie Gondjou Et Paulette Missambo N'a pas fini De dévoiler La méfiance réciproque Entre candidats en lice Dans une sorte De replique Aux allégations Qui transpireraient Du camp d'en face Casimir Oyemba Vice-président du parti Et allié majeur A la liste conduite Par Paulette Missambo Tente de battre En brèche Les suspicions De mainmises Sur le parti Par les militants Issus De la communauté FANG Ça commence à me faire Mal aux oreilles Ça commence à me faire Mal aux oreilles De dire que Voilà Si Paulette Missambo Prend le parti Qui va le donner au FANG Mais si les FANGs voulaient Prendre l'Union Nationale Ils l'auraient déjà fait Depuis longtemps Oui Sachez-le Ils l'auraient fait Depuis longtemps On l'auraient fait Depuis la création De l'Union Nationale Et moi J'ai décidé volontairement De ne pas être candidat A la présidence du parti Mais si j'avais décidé Que je veux être candidat A la présidence du parti Vous croyez que On m'aurait rejeté comme ça ? C'est pas vrai J'aurais été un candidat lourd Laissez ces choses là C'est des gens Qui n'ont pas d'arguments Qui viennent utiliser Ce genre d'arguments Parce qu'ils n'ont rien d'autre à dire Oubliez ça Ça ne veut rien dire toutou Ça ne met nulle part Ça retarde le Gabon L'invité du jour Bonjour monsieur Nzengzengjowel Vous êtes président Du collectif des habitants De la cité Alambra Dans le sud de Libreville Du côté d'Angodje Votre collectif A contribué Au retour à son domicile De Dame Mireille Kalebouga Après deux semaines De nuit à la belle étoile Et de journée sous les étampéries C'est un motif de satisfaction Effectivement C'est un motif de satisfaction Parce que pour le cas de Mireille C'était déjà désespérant Parce que plus de deux semaines Sans suite De la part du DGD CTH Qui demandait A Madame Mireille De regagner le quartier Et à Madame Ephrasie De demeurer illégalement Dans cette maison Qui appartenait à Madame Kalebouga D'accord On va dire que M. Dieudonné Funga Le directeur du CTA N'était pas à son premier forfait Oui il n'est pas à son premier forfait Effectivement Il y a pratiquement deux ans Parce que c'est depuis 2019 Qu'il avait organisé L'opération Vipère Où il avait identifié 135 maisons en sous-location Dont il n'a jamais publié Les auteurs de la sous-location Et il a dépossédé Une jeune orpheline de sa maison Et nous avons adressé Des correspondances au Parlement A la présidence de la République Donc il n'est pas à son premier forfait C'est pourquoi le collectif S'est élevé Pour mettre fin à cette injustice Que dénonce le chef de l'Etat Le président son excellence Ali Bungondima Oui Avant vous Une médiation conduite Par Patrick Obama Aurait crié victoire Visiblement avant l'heure Oui effectivement Il a crié victoire avant l'heure Parce qu'il a déclaré Dans les réseaux sociaux Que Mme Mireille Kalebouga Était déjà à l'intérieur de la maison Et ce soir Je suis venu sur le lieu J'ai filmé M. Patrick Et Mme Kalebouga Mme Mireille était toujours A la belle étoile Donc on a compris Qu'il y avait Une complicité Entre M. Patrick Obama Et le directeur du CTH Donc il n'a pas véritablement Joué son rôle Pour la défense des intérêts De Mme Mireille Kalebouga Et Euphrasie Ndagi Qui occupait illégalement Le domicile Quel a été son état d'esprit A la sortie ? Bon ce qu'on peut dire C'est qu'elle était Sous la peur Parce que les populations S'étaient levées Avec le collectif Pour dire qu'on devait Utiliser un huissier Pour mettre Mme Mireille Kalebouga Dans la maison Donc sous cette peur Elle a certainement Interpellé le déjeuner du CTH Qu'elle devait partir Elle est sortie Par la porte du derrière Elle a chargé ses effets Et elle est partie C'est la fin de cette édition D'information Merci de l'avoir suivie Masley.info C'est l'information Et l'actualité Sur le Gabon Sur le web Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada